Oh praises be to the most high our power, toute la gloire soit rendue au tout puissant qui est notre pouvoir. Je passe ici mes mighty shalawam à ceux de mon peuple dispersé à travers le monde. Les frères, j'espère que vous allez bien. I'm right back again. Je vais profiter d'abord, premièrement, de présenter ici mes salutations les plus fraternelles à mes frères, voilà, à tous ces Israélites qui continuent à garder le dépôt et la maison. Donc, notamment mes salutations à mes frères comme, voilà, frère Dawad, frère El-Johnine, frère Ufrid, frère Yakan, tous ces frères qui gardent le dépôt et gardent la maison. Vous avez mes salutations fraternelles. Right? Non! Vladimir Poutine et les adifs musulmans sur le Jésus noir. Le monde s'enrage et s'étonne encore. Ouf! Let me take first precept, ok? The book of Matthew. On va prendre ce premier précepte. Matthieu, on va lire le chapitre 10. On va d'abord voir ce que le Machia lui-même nous dit au verset 26. Au verset 26, 9 et 16. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Voilà? Non! Depuis tant d'années, plus de 10 ans, que le Tout-Puissant a permis que nous venons sur la toile et vous exposer la vérité biblique sur qui sont réellement les véritables Israélites. Nous l'avons répétée depuis des années ici, que l'histoire biblique est notre histoire. L'histoire biblique est l'histoire du peuple Bantu. On nous a taxé ici des gens qui souffrent de crise identitaire. Est-ce que nous souffrons toujours d'une crise identitaire? Right! Le Machia, dans son temps, avait dit Rien, rien qui est caché ne sera pas connu. Et comme l'écriture dit que le Tout-Puissant lui-même tourne le cœur du roi, il inverse, il en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il a tourné le cœur de Poutine pour qu'il arrive à exposer la vérité. Non, moi personnellement, I don't get excited, ok? Je ne suis pas excité de voir ce que Poutine fait. Je vous ai déjà dans le passé parlé de ces choses-là. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous connaissons ces choses-là depuis. Et nous vous l'avions dit ici. Récemment, avec tout ce qui se passe, et moi je dis que le Tout-Puissant, je le souhaite, je le souhaite, ok? Je ne confirme pas. Je pense qu'il va utiliser déjà de façon un peu prophétique des nations ou une nation ou un fils des nations peu importe que ce soit Poutine aujourd'hui ou quelqu'un qui viendra pour que les nations sont traitées et qu'Israël, la véritable, vraiment Israël, rentre dans sa gloire. Et frère, n'enviez pas la gloire des nations. Watch this. Let me, let me, let me, let me show you this. La gloire à venir est meilleure. Let me, let me show you this. Right? Now, watch this. Romains chapitre 9, à partir du premier verset, je dis la vérité en Christ, je ne m'en point. Ma conscience m'en rend témoignage par le rouak, le Saint-Esprit. J'approuve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être maudit en athème et séparé du Mashiach pour mes frères. Mes parents selon la chèque qui sont les Paniyashbrot, les Israélites à qui appartient l'adoption. Donc, je dis et j'insiste, quand vous voyez les mouvements d'adoption, quand vous voyez les histoires de enfants prodiges, ces mouvements-là, quand vous voyez les mouvements de greffage, c'est ça l'adoption. S'ils ne sont que des Israélites qui reviennent à la maison. Plaisent aux tout-puissants, je vais vous expliquer la parabole de l'enfant prodige. Le prodigue, whatever. À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. C'est pour les Israélites. C'est pas pour les nations étrangères. C'est pas pour les Éthomites, les Kamites, les Moabites. Ils n'ont rien à voir et exclusivement rien à voir avec nos promesses, avec notre trésor. N'enviez pas la gloire des nations. Non. On va écouter ce que Poutine dit. Depuis, hold on, Russian icon, je vous avais déjà dans le passé parlé de ce livre-ci qui existe. The Russian icons. Ça coûte extrêmement cher. ceux qui sont intéressés à la recherche, allez étudier ce qu'on appelle l'iconoclasme. Et vous allez en découvrir plus. Now, watch this. Let me take this video. Il y a une vidéo de Poutine qui a été rendue virale où il expose réellement la nature des vrais Israélites. Alors, pour des frères qui sont peut-être qui ont été nouvellement exposés à cette vérité, ils peuvent s'exciter. Mais pour nous qui connaissons un peu ces choses-là depuis quelques années, on a un peu contenu par rapport à ce que Poutine dit ou a exposé au monde. Il faut faire très attention. Déjà, l'Écriture nous dit ne faites pas confiance à l'ennemi. Pourquoi Poutine choisit aujourd'hui d'exposer cette vérité? Pourquoi? Et quelles sont les conséquences de cette vérité exposée sur nous les Israélites? vous devrez faire très attention. Très très attention. Et je vous dis l'oppression, la persécution va s'accentuer sur nous parce que nous sommes prêts ou la réalité est prête de nous introduire dans ce que la Bible appelle par les troubles de Jacob. Il faut faire très très attention. Oui, il expose une vérité que le monde ignore une vérité que le monde a toujours suppressée depuis. Israélites dispersés à travers le monde préparez-vous aux troubles de Jacob. Voilà. Now, let's listen to him et on va écouter ce que lui dit. Watch this and play this video. Alors, avant que je commence la vidéo, vous voyez, il y a des gens qui ont dit oui, cette vidéo n'est pas autant tu vois de whatever. OK? Parce qu'ils montrent les images. Mais je dis ce que Poutine dit là où ce qui l'expose n'est pas un secret. On a toujours su ça. Voilà. On a toujours su ça. Mais je dis faites attention les frères. Faites attention les Israélites. Faites attention. Alors, mais bizarrement, vous allez voir tous mes frères qui sont qui ont été christianisés par les édomites. ils seront là et dire même si Poutine dit ça, même si Jésus est noir, les israélites sont noirs, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, le plus important, je crois seulement à Jésus. Quel Jésus tu crois? Quel Jésus auquel tu crois? Now, let's listen to this guy here. ... ... ... monumental révélation, un moment qui redefine notre understanding de la histoire, mais aussi la route forward pour notre grande nation. En un extraordinaire discovery, hidden beneath centuries de lore et legend, nous avons opened ce qui ne peut identifié comme le oldest vault pour mankind. Ce que nous trouvons dans ses anciennes confines challenges the very fabric of our beliefs and heralds a new dawn for our country. Within this vault, we discovered figures of biblical proportions of characters that many have read about debated and revered Icon Frère, je ne vais pas faire de traduction, je pense que cette vidéo fait des sous-titrages, mais ça existe, de taper sur internet, vous allez certainement trouver voilà, ces vidéos de Poutine des hauts blacks qui sont tous noirs parlant des israélites on continue et vous savez très bien que par exemple vous faites des recherches même au niveau de l'Europe ok les gens adoraient des black madonna même 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 comment on appelle il y a des figurines même même how's the word les artefacts ok sont là voilà et c'est quelque chose que nous savions depuis et qu'on a exposé ici depuis des années mais combien nous ont insulté ici résidentitaire vous avez des problèmes you know you guys thought we were crazy vous avez pensé qu'on était fou donc poutine aussi apparemment il doit être fou et pour quel intérêt il va aller exposer ces choses là pour quel intérêt c'est un étranger c'est un païen il est gentil voilà mais je vous dis le tout puissant voilà tourne le corps du roi et il va tourner le coeur d'un roi païen à notre faveur il a toujours fait dans l'histoire c'est pas quelque chose de nouveau si c'est pas poutine aujourd'hui ça va être quelqu'un d'autre listen to him à le a truth that is as profound as it is transformative they're all black this revelation this undeniable truth stands before us not as a contradiction to our faith but as a testament to the diversity and unity that faith embodies as your president I see this moment not as a challenge to our beliefs but as an opportunity to embrace a wider more inclusive understanding of our history and spirituality Russia in its rich tapestry of cultures traditions and people is uniquely positioned to lead the world into this new era of understanding and acceptance from this day forward let us proclaim our nation under the guidance of black Jesus a figure who represents not just the cornerstone of Christian faith but also a symbol of the universal values of love compassion and brotherhood sastra alright watch this let me close this let me go back to the scripture on va dans le livre de Jérémy alright let's go to the book of Jérémy so simple so simple voilà au chapitre 16 Jérémy au chapitre 16 watch this on va lire à partir du verset 19 voilà he reads l'éternel éternel ma force et mon appui mon refuge au jour de la détresse les nations les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront nos pères nos pères n'ont hérité que de mensonges des bennes idoles qui ne servent à rien l'homme peut-il faire des dieux qui ne sont pas des dieux on vous a présenté un Jésus blanc une idale et vous l'avez accepté comme dieu c'est pourquoi voici je leur fais connaître cette foi je leur fais connaître ma puissance et ma force et ils seront que mon nom est l'éternel oh praises be to de mensah our power les nations viendront des extrémités de la terre et elles diront nos pères n'ont hérité que le mensonge non vous nous avez volé l'identité notre honneur vous avez tout usurpé vous avez blanchi l'histoire la meilleure période de l'histoire des ennemis c'est la renaissance c'est quoi la renaissance c'est donner une nouvelle naissance c'est à partir de cette période que vous avez mis en marche tous vos plans machiavériques de façon accélérée bien même que vous l'avez commencé très bien avant right now watch this let me go I'll show you something ok il y a ce document qu'on appelle de jewish almanac ok c'est un livre les almanacs c'est en fait des rapports on va dire ça comme ça voilà c'est plus ou moins plus ou moins pas forcément une forme de journal officiel mais voilà c'est des rapports et ça c'est les juifs de la synagogue de satan qui ont écrit ce n'est pas un livre de noir ce n'est pas l'égra qui a écrit ça ce n'est pas tabouad ce n'est pas tibamalonga ce n'est pas non ce n'est pas el jonim ce n'est pas ouifrid ou qui que ce soit ce sont les juifs de la synagogue de satan ceux qui sont en palestine c'est à dire les blancs c'est eux qui l'ont écrit maintenant on va aller lire qu'est-ce que eux-mêmes écrivent dans ce livre là le livre s'appelle le jewish almanaka je suis dans le livre et dans la page 3 watch this comme vous le voir ici et il donne un bref aperçu sur le terme juif jew voilà et je pense que je ferai une vidéo spécialement pour expliquer la technicalité de ce terme là qu'on appelle juif voilà parce que c'est un terme qui va connaître plusieurs évolutions dans la bible et au cours de l'histoire mais regardez ce qu'eux-mêmes disent dans leur livre ici attendez ici ils disent strictement parlant strictement parlant il est incorrect il est incorrect injuste d'appeler d'appeler un ancien israélite un juif il est c'est-à-dire strictement parlant avec beaucoup de sérieux techniquement parlant de façon stricte il est injuste incorrect d'appeler un ancien israélite un juif ou encore d'appeler le juif contemporain à l'heure actuelle ceux de la synagogue de Satan il est strictement incorrect de les appeler israélites oulalala là ça fait mal là ça fait mal c'est eux même qui vous disent ça est-ce que vous comprenez si c'est l'anglais que vous comprenez par le français ou je vous parle dans une langue africaine on vous dit ici que de façon stricte rigide il est incorrect injuste de d'appeler un ancien israélite un juif ou encore vous pouvez pas vous permettre de penser de rationaliser et de dire que celui qui est considéré comme le juif actuel en Palestine les blancs ceux que vous voyez avec les kippars tout ça c'est impensable que vous réfléchissez avec toutes les capacités intellectuelles que vous pouvez avoir de penser que le juif contemporain est israélite et ça c'est dans leur propre livre on va les prendre chez les musulmans alors les musulmans vont avoir un document un document ou un ensemble de documents qu'eux ils appellent par les adifs ok bon alors c'est quoi les adifs ok j'ai juste pris une définition sur internet et ici on est dans le dictionnaire en ligne du larousse on dit ceci dans la religion musulmane pas islamique ok bref ou islamique vous allez voir dans la religion dans la religion islamique les adifs sont un recueil des actes et paroles du prophète Mohamed paix sur lui et de ses compagnons c'est un recueil ce sont des rapports des actes du prophète et de ses compagnons ce n'est pas le coran ok mais c'est un ensemble de documents qui attestent qui sont on va dire reconnus ok que cela vient de ce que le prophète a dit et ses compagnons à propos de commentaires du coran ou des règles de conduite les adifs sont dans l'ensemble dans l'ensemble plutôt constituent ce que les musulmans appellent par la sunna sont le second fondement du dogme de l'islam les adifs jouissants de la plus grande autorité ont été recueillis à partir du quatrième siècle on va dire ça comme ça donc c'est un document ou un ensemble de documents qui ont une valeur extrêmement grande au niveau de l'islam ce sont des rapports qui sont respectés et nous allons lire ce qui est écrit dans les adifs par les sages musulmans regardez ceci là ici c'est quelque chose que un monsieur qu'on appelle Omar ou Ibrahim ou voilà regardez ici en parlant du prophète Moïse il dit qu'il vu Moïse Jésus et Abraham dans une nuit quand voilà dans son ascension dans les dimensions spirituelles ou dans le ciel maintenant il dit ok que le machia Jésus était de couleur roux non quand vous lisez les adifs là en arabe ils vont utiliser le terme qui est traduit par roux ou rouge ici c'est le terme Adam voilà nous vous savons ce que cela veut dire Jésus dans sa vision était de couleur un peu roux mais ça reste on est on va dire bon donc s'il faut classifier ça reste un homme noir en ayant des cheveux curly ok et une poitrine on va dire un peu large ou bombée on va dire ça comme ça un bon moutou un bon noir et parlons de Moïse il dit ici Moses was of brown complexion Moïse était de couleur plus foncée ou noir right brown marron noir le terme brown dans la culture quand par exemple dans la culture anglaise quand on dit oh cette personne est de brown brown complexion ils veulent dire que c'est un homme noir et ils disent que Moïse ressemblait à ce peuple qu'on appelle le peuple Azut nous allons voir à quoi ressemblent les gens qui appartiennent à la tribu Azut je vous signale que ici nous sommes chez les musulmans right now watch this Azut people ou azut c'est la forme arabisée du terme zat on va aller juste dans les images pour voir that's how these people look he 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 these azut people right that's how they look brown black people des noirs et vous voyez même la diff de Abbas est là now il y a ce monsieur-ci watch this qui s'appelle Asim Al Hakim c'est un clergé musulman donc un homme en fait c'est comment dire ouais un homme pas un imam mais vraiment peut-être un imam mais en fait c'est une figure respectue respectée et respectable dans le monde musulman donc on dit c'est un homme pas l'église le clergé bon bref voilà watch this let me just read I'm just gonna on dit Asim Bel Loukman Al Hakim est un religieux saoudien d'origine indonésienne il est basé principalement dans la ville de Jeddah où il anime des émissions traitant de l'islam qu'il utilise principalement l'anglais et a été décrit comme un fondamentaliste islamique c'est un monsieur qui est très respecté on va maintenant écouter durant une de ses conférences on lui soumet la question sur la couleur ou la race des prophètes bibliques et vous allez écouter sa réponse watch this donc ça c'est une vidéo que j'ai prise sur internet donc ici il est sur voilà son panel et des gens appellent pour lui poser la question ok vous allez m'excuser par rapport à la qualité de la vidéo comme vous pouvez voir were any of the prophets of Allah black est-ce qu'il y a un y avait-il un des prophètes de Dieu noir ok c'est quelqu'un qui appelle pour poser la question donc quelqu'un lui pose la question est-ce qu'il y a une évidence est-ce qu'il y a une évidence que les prophètes étaient noirs en islam c'est ce que lui dit ok en tout cas la personne l'auditeur qui appelle qui dit écoutez sa réponse il lui pose la question tous les prophètes ou notre prophète ok écoutez-le where are were the prophets were any of the prophets black his third question are any of the messengers of Allah black we know that Musa peace be upon him il dit nous savons Moïse ok paix sur lui read listen il dit ceci a été expliqué et détaillé dans les hadiths authentiques que je venais de vous lire c'était un religieux musulman très respecté dans le monde musulman écoutez-le il était noir et nous le savons comme étant un fait c'est indiscutable right maintenant la question que je vous pose Moïse là est qui est israélite oui ou non dites-moi Moïse est israélite oui ou non il est de la tribu de Lévi mais eux vous disent que dans leur hadith c'est-à-dire le document des sages musulmans ils reconnaissent que oui ces gens là sont noirs et le monde s'enrage what are you going to say voilà pourquoi le machi a dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité fera de vous des hommes libres à tous mes frères israélites qui sont encore sous la domination satanique de la religion de l'homme blanc c'est-à-dire le christianisme de l'islam du bouddhisme revenez à la maison que celui qui historiquement de par sa descendance est destiné à pratiquer l'islam laissez-le pratiquer son islam mais un descendant de Jacob ne peut pratiquer rien d'autre que la tradition et la culture de ses pères toute autre forme de tradition toute autre forme de vécu quotidien est une abomination devant le tout puissant la Torah nous enseigne toutes les nations ont leur dieu voilà pourquoi à titre personnel je ne peux pas aller débattre par exemple un moabite qui pratique peut-être le bouddhisme qu'est-ce que j'en ai à foutre aller débattre un moabite qui pratique le bouddhisme c'est la religion de ses pères qu'est-ce que j'en ai à foutre par exemple un ismaïlite aller pratiquer l'islam qu'est-ce que j'en ai à foutre en quoi ça me dérange en quoi ça me gêne en quoi c'est mon problème mais par contre et qu'est-ce que j'en ai à foutre déjà les édomites là ils ont quoi ils ont rien comme pratique à part ce qu'ils ont volé isopé échangé et blanchi mais par contre quand un fils de Jacob s'en va embrasser les pouvoirs d'autres nations il devient pour moi un ennemi un païen un étranger c'est tout il n'y a pas de retour voilà pourquoi les frères mes frères israélites vous qui êtes dispersés à travers le monde qui aurait la chance qui allait avoir la chance de tomber sur cette vidéo il est temps de revenir à la maison d'apprendre ton histoire une histoire qui a été volé isurpé truqué et que le tout puissant est en train de permettre que cela soit exposé aux yeux de tout le monde à l'heure actuelle tu n'as plus aucune excuse il est temps de revenir à la maison je sais que tu es possédé par les démons religieux du christianisme les démons religieux de l'islam je dis laisser les gens avec leur religion que eux ils appellent religion nous les israélites nous avons une pratique culturelle culturelle traditionnelle des us et coutumes et ce qui est aux étrangers c'est pour les étrangers c'est pas à nous revenez à la maison mais par contre à ces israélites là réveiller éveiller intelligent préparez-vous au pire voilà pourquoi le machia dit celui qui endurera jusqu'à la fin c'est le même qui va être sauvé poutine vient d'initier les troubles de jacobba soyez préparés pour ça formez-vous à comment vous pouvez vous défendre physiquement je dis bien physiquement formez-vous à comment est-ce que vous pouvez survivre dans les conditions périlleuses parce que cela va arriver oh praises be to the most our power que le tout-puissant vous protège que le tout-puissant accorde la santé à ceux qui sont dans les peines de la maladie que le tout-puissant apaise le coeur de ceux qui ont beaucoup de soucis qui ont des problèmes sérieux qu'ils vous accordent la solution et les désirs vertueux de vos coeurs qu'ils vous protègent que le tout-puissant protège israël que le tout-puissant protège jacob jacob qui est au niveau de l'afrique jacob qui est dispersé dans les îles dans les antilles jacob qui est chez les ennemis en occident que le tout-puissant te protège et que son nom soit glorifié shalawa